Bonjour Georges. Bonjour. Comment ça s'est passé cette journée pour Génération Gallo ? Très bien. Écoutez, même si le choix ou les choix n'étaient pas nécessairement tous les choix que vous aurions faits, Génération Gallo s'est tout de même bien défendue. Nous avons réussi à obtenir une place au conseil d'administration, avec d'autres gens qui sont plutôt nos amis, donc même s'ils ne sont pas nécessairement déclarés Génération Gallo pour différentes raisons, parce qu'ils sont cooptés ou autres. Je pense qu'on a une bonne, aujourd'hui, dans le conseil d'administration, une bonne représentation de Génération Gallo et qu'on va pouvoir faire du travail dans ce sens-là. C'est la première année que Génération Gallo a été représentée, c'est ça ? Oui, absolument. La première année, enfin, pas la première année que nous existons, mais du moins la première année que nous existons lors d'une élection de France Gallo, et nous avons, lors des premières élections, vous aviez les résultats, nous avions déjà pris quelques sièges au comité, puisque nous avons trois sièges au comité, tout de même, et puis un siège au conseil d'administration, ce qui est l'endroit où se font les choses, où les décisions se prennent réellement, donc je crois que c'est important et qu'on pourra vraiment influer tel que nous avions l'intention de le faire. L'élection d'Edouard Rothschild vous satisfait-elle ? Elle est satisfaisante. Je pense que son projet tel qu'il l'a exprimé ce matin était intéressant, il reprenait beaucoup de nos idées. Et donc, sur ce plan-là, sur le plan de ce qu'il a exprimé ce matin, nous pouvons être satisfaits, même si nous avions peut-être à l'origine une idée différente. Mais bon, la démocratie a voulu que ce soit ainsi, et je pense qu'il faut la respecter. Et j'étais rassuré quand j'ai entendu son discours. Maintenant, il faudra que les choses se mettent en place, et qu'on voit réellement une action dans ce sens-là. Une action qui avait manqué les mandats précédents ? Sans doute, oui. Et selon vous, selon vous, selon vous, dernière question, le conseil d'administration dans lequel vous êtes représenté est plutôt hétérogène ? Oui, il est très hétérogène. Il peut être surprenant dans un premier temps. Je trouvais au départ qu'il n'était pas vraiment en adéquation avec le discours du président. Maintenant, cependant, la technique électorale, ou du moins ce qui est nécessaire pour arriver au poste, nécessite de placer des gens d'horizons divers dans ce conseil d'administration. Je pense qu'on arrivera sans doute à travailler ensemble. Il y a un groupe de personnes intelligentes, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, Édouard de Rothschild était convaincant et convaincu aussi ce matin ? Il semblait. Merci, merci Georges. Merci.